Les gens se moquent de lui lorsqu'il épouse une femme noire. Deux ans plus tard, ils le regrettent. Il est facile de nos jours d'obtenir ces 5 minutes de célébrité. De nombreuses personnes sont devenues accidentellement connues dans le monde entier parce qu'un moment filmé par hasard est devenu viral sur Internet. Mais conserver cette célébrité, c'est une autre histoire. Nikki et Jamy, un couple australien, y sont parvenus, eux. Deux ans après la publication de leur vidéo de demande en mariage, qui a été un sujet de raillerie, ils ont réussi à faire carrière sur YouTube. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Jamy Perkins et Nikki Thoth Tout d'abord, permettez-moi de clarifier quelque chose. De nombreuses personnes, en parlant de Jamy et Nikki et de leurs relations, font référence à un couple métisse. Je pense que c'est bizarre et désuet. Je pense, et j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi, qu'il n'existe qu'une seule race, la race humaine. Distinguer les gens par la couleur de leur peau est une chose du passé. Quelque chose qui au départ n'aurait jamais dû exister. Quelque chose qui persiste malheureusement de nos jours, mais pas dans cette vidéo. Donc non, je ne pense pas que Nikki et Jamy étaient si spéciaux parce que leur peau était de couleurs différentes. Je pense qu'ils étaient spéciaux parce qu'ils ont réussi à tirer profit de leur vie amoureuse, avec une chaîne YouTube qui connaît un grand succès. Tout a commencé en 2009, lorsque Nikki Thoth, un mannequin, a rencontré Jamy Perkins, un vidéaste et photographe, grâce à des amis communs sur MySpace. Est-ce que vous vous souvenez de MySpace ? Oui, l'Internet, ça évolue pas mal. A l'époque, Nikki travaillait à New York, mais elle avait surtout vécu en Australie, depuis que sa famille avait quitté Khartoum au Soudan pour s'y installer, alors qu'elle n'avait que 4 ans. A l'époque, Jamy travaillait surtout comme directeur de la photographie pour des productions de clips. Il est né en Australie et partage donc dans une certaine mesure la même enfance que Nikki. Les deux se sont apparemment directement entendus. Mais nous ne savons presque rien de leur vie pré-mariage, car à l'époque, ils n'étaient pas visibles sur YouTube. Jamy, en tant que vidéaste, avait déjà une chaîne YouTube lancée en 2006, mais sous le nom d'utilisateur Reslim, et il publiait très peu de choses personnelles. La célébrité de l'adorable couple sur les réseaux sociaux a commencé en 2012, lorsque Jamy a relancé sa chaîne YouTube sous un nouveau nom, Jamy et Nikki. Et l'une des premières vidéos qu'il a publiées était celle où il demandait Nikki en mariage. Va-t-elle l'épouser ? Il a dit plus tard que Nikki regardait toujours ses vidéos de demandes en mariage. J'aime bien les regarder aussi, surtout s'il y a un peu de danse dedans. Rien de plus romantique qu'une chorégraphie mûrement réfléchie. Jamy n'a pas été assez courageux pour montrer ses talents de danseur à Nikki et au reste du monde, mais il a projeté sa vidéo pour que tout le monde la voie au Federation Square à Melbourne. C'était une vidéo live montrant Jamy se mettant humblement à genoux pour présenter sa bague à Nikki, et en attendant sa réponse. Elle a crié « Tu es sérieux ? » au moins deux fois. Mais il n'y avait aucun doute que Jamy était vraiment sérieux. Elle a donc dit oui, sans aucune hésitation. Ils sont alors devenus officiellement fiancés. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cette vidéo devienne virale. De nombreuses personnes appréciaient énormément le couple. Qui étaient-ils ? Et à quoi ressemblait leur vie après la demande en mariage ? Quand allaient-ils se marier ? Et pourraient-ils voir cette vidéo également ? Le couple était submergé de demandes, de renseignements, et ils savaient qu'ils devaient faire quelque chose avec ça. C'était logique, bien sûr. Avec Nikki si à l'aise devant la caméra, et Jamy si doué derrière la caméra. Ils formaient un couple parfait pour YouTube. Leur chaîne a commencé à considérablement croître, et des millions de personnes se sont abonnées. Les gens voulant en savoir plus sur ce qui allait se passer maintenant. Niki et Jamy ont un peu hésité au début à satisfaire les attentes de leurs abonnés. C'était bizarre de commencer soudainement à partager leur vie privée quotidienne avec tous ces inconnus sur Internet. Mais la plupart des réactions qu'ils recevaient étaient très positives, et leur nombre d'abonnés n'a fait qu'augmenter. Ce n'est que deux ans plus tard qu'ils ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent au travers de leur chaîne. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Bien que comme je l'ai dit, la plupart des réactions et des commentaires reçus par le couple étaient positifs, il y avait aussi des avis négatifs, particulièrement sur la chaîne personnelle de Niki, où elle avait commencé à publier des photos de beauté, de maquillage et de soins de la peau. Beaucoup de gens étaient focalisés sur la couleur de sa peau, et pensaient que les Noirs n'étaient généralement pas si beaux, mais Niki était une exception. Elle était horrifiée par ses remarques, qui ont eu des répercussions sur leur chaîne commune, où des gens ont écrit des commentaires tels que « Ok, alors combien ils gagnent ? » Certaines personnes se sont moquées d'eux, c'est étonnant qu'ils puissent être ensemble. Jamie et Niki ont ignoré ces commentaires négatifs, et ont lentement commencé à comprendre comment ce passe-temps, consistant à partager leur vie sur Internet, pouvait être transformé en un emploi à plein temps rémunéré. Lorsqu'ils se sont mariés, un an après la fameuse demande en mariage, la vidéo du mariage a bien sûr également été publiée. Elle a été visionnée 10 millions de fois. Ils ont commencé à publier des vidéos plus fréquemment. Bien que Jamie ait admis qu'ils ne partagiaient pas vraiment tout, les abonnés avaient au moins cette impression. Ils avaient l'impression que Jamie et Niki faisaient partie de leur vie, et financièrement, ils étaient plutôt à l'aise. Deux ans après la publication de la vidéo de la demande en mariage, dont certains se sont moqués, ils gagnaient désormais des revenus grâce à leur chaîne YouTube. Beaucoup des gens qui avaient fait les critiques devaient regretter maintenant, et se dire qu'ils aimeraient eux aussi avoir autant de succès. Des personnes ont encore écrit des commentaires négatifs, lorsqu'en 2015, Niki a annoncé qu'elle était enceinte. Il fallait s'y attendre peut-être, car de nombreuses personnes se marient pour fonder une famille. Niki et Jamie étaient tout à fait normaux, et tout au long de la grossesse et des premières années de la vie de leur fille, Ava, leur vie de famille était tout ce qu'il y a de plus normal. Les gens s'attendaient à ce qu'ils soient différents, parce qu'ils avaient l'air différents ensemble. Il s'agissait encore de cette obsession de la couleur de la peau. L'un des moments les plus choquants pour Jamie s'est produit lorsqu'il a emmené sa fille Ava chez le médecin. Ce dernier lui a demandé comment il connaissait la petite fille, comme s'il n'était pas possible que Jamie soit son père. Niki a vécu une expérience peut-être plus positive, mais tout aussi choquante, lorsqu'elle se promenait un jour dans un centre commercial à Londres. Soudain, une femme s'est approchée d'elle, lui a arraché la petite Ava des mains et s'est dirigée vers son propre enfant. « Regarde, voici la petite fille australienne que nous avons vue sur Internet ! » a-t-elle crié à sa fille. Niki, tout à fait stupéfaite, a réalisé à ce moment qu'il y a un prix à payer pour vivre sa vie sur YouTube. La frontière entre la vie privée et le domaine public commence à se brouiller, et de nombreuses personnes ont l'impression de faire partie de votre vie et de vous connaître. Mais avec 800 000 followers sur Instagram et 1,2 million d'abonnés sur YouTube, comment pouvaient-ils espérer éviter le public ? C'était littéralement leur gagne-pain, chaque like et chaque follower signifiant plus de soutien pour leur entreprise. A part quelques incidents occasionnels, Niki et Jami semblaient super heureux ensemble. Ils étaient enviés, et leur vie avait l'air d'être parfaite. Ils partageaient tous les moments importants avec leurs abonnés, des jeux avec leurs filles, des visites aux membres de leur famille, de tous leurs voyages à travers le monde. En 2018, Niki a annoncé qu'elle était à nouveau enceinte, et cette grossesse a également été publiée sur YouTube. Des gens ont encore fait des commentaires sur la façon dont la petite fille était devenue jolie, insinuant que normalement, ce n'était pas le cas avec une mère comme elle. Ces commentaires absurdes ont été ignorés par l'heureux couple. Ils étaient aux anges avec leur petite fille Zoé, et toute la famille se sentait comblée. Malheureusement, la relation de couple entre Jami et Niki s'est fragilisée. Et avant même que Zoé n'ait atteint l'âge d'un an, ils ont soudainement cessé de publier des vidéos. Pour leurs millions de followers, ça a été un choc. Qu'est-ce qui était en train de se passer ? Après quelques semaines de silence radio, ils ont finalement fait des publications sur leur chaîne Instagram personnelle, confirmant les pires craintes des followers. Voilà ce qu'ils ont écrit. Nous voulions faire une vidéo pour expliquer pourquoi nous n'avons pas fait de vlogging ensemble. Mais la vérité est que c'est juste trop douloureux. Et c'est pourquoi nous avons été silencieux sur le sujet. Nous avons récemment pris la douloureuse décision de nous séparer. Et dans cette période difficile, nous voudrions vous remercier par avance de respecter notre vie privée. C'était comme une bombe larguée sur leur petit univers. Et de nombreuses personnes ont été très attristées par la nouvelle. Après une étonnante demande en mariage, un mariage de contes de fées, deux jolies petites filles et six ans de vie conjugale heureuse, ainsi qu'une chaîne YouTube à succès, le couple allait maintenant se séparer. Les spéculations sur les raisons de leur rupture se sont répandues comme une traînée de poudre. Mais personne ne connaissait la vérité. Les seules publications qu'ils ont faites depuis lors sur les réseaux sociaux étaient à propos de l'énorme changement et de la façon dont ils essayaient tous deux de reprendre leur vie en main après le divorce. Malheureusement, ils se sont révélés être un couple en fait tout à fait normal. Qui l'eût cru ? Nous espérons qu'ils retrouveront le bonheur et qu'ils surmonteront cette période difficile. Nous leur souhaitons, ainsi qu'à leur petite fille, le meilleur. Avez-vous déjà subi une discrimination parce qu'on vous a considéré comme quelqu'un de différent ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada